Bonjour à vous, vous voulez peut-être acheter une voiture et peut-être que celle que vous cherchez dispose d'un moteur TDI. Mais le souci c'est que vous ne savez peut-être pas si ce sont des moteurs fiables ou bien s'il faut les éviter. Ouais, mais les moteurs TDI c'est quoi ? Et bien ce sont les moteurs diesel développés par la groupe VAG afin de motoriser les différents véhicules au sein du groupe. TDI signifie Turbo Charge Direct Injection, soit en français une technologie d'injection directe avec turbocompression. Le premier moteur TDI fut introduit en 1989 sur l'Audi 100 et il s'agissait du 2.5L TDI disposant de 5 cylindres en ligne. Il faut savoir que ce moteur tire son origine des recherches de Fiat et que le groupe VAG l'a ensuite racheté. Sachez également que la technologie TDI a également eu une belle carrière en championnat du monde d'endurance avec par exemple l'Audi R10 TDI qui a couru à partir de 2006 et qui a notamment remporté les 24 heures du monde cette même année ce qui faisait à l'époque du moteur TDI le premier moteur diesel à remporter des compétitions automobiles. Les moteurs TDI sont souvent considérés comme parmi les meilleurs moteurs diesel modernes avec un excellent agrément et des consommations plus que raisonnables. Malheureusement, la réputation de Volkswagen et de ce moteur a été entachée suite au dieselgate qui dénonce des tricheries de la part du groupe VAG en termes d'émissions de gaz polluant sur certains moteurs. Mais revenons à nos boutons, ou plutôt à nos moteurs. Si certaines versions de ce moteur se sont révélées très robustes, d'autres au contraire ont rencontré des problèmes à la pelle. Pour éviter de se retrouver avec une facture longue comme le bras, il faut donc privilégier un véhicule équipé d'un moteur suffisamment fiable. Dans cette vidéo, je vais donc vous dire quels sont les moteurs TDI les plus fiables ainsi que ceux à éviter. Je le dis tout de suite avant qu'on ne me harcèle dans les commentaires à ce sujet. Cette vidéo n'inclura pas l'intégralité des moteurs TDI qui ont été produits, notamment car certains sont trop récents ou ne sont pas assez répandus. Avant qu'on commence par contre, pensez à liker et à partager cette vidéo et aussi à vous abonner. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Générique Comme d'habitude, on va commencer avec les déclinaisons les plus fiables. D'abord, on a le 1.4 TDI de 75 chevaux. Ce moteur a la particularité d'avoir 3 cylindres et donc 4 comme la plupart des moteurs diesel, ce qui le rend assez brouillant et vibrant, d'autant plus lorsqu'il est monté avec la technologie à injecteur pompe. Il fut lancé à la fin des années 90 et monté sous le capot des petits véhicules du groupe VAG comme la Volkswagen Lupo ou encore la Skoda Fabia de première génération. En plus de 20 ans, la fiabilité de ce moteur s'est révélée exemplaire. Si on nommait quelques cas d'usure de l'embrayage, on peut dire que ce moteur est robuste et qu'on peut lui faire confiance. On peut aussi citer le 1.9 TDI de 90 et 100 chevaux. La déclinaison de 90 chevaux est la première du 1.9 TDI qui est sorti au début des années 90 et qui a par exemple équipé la première Audi A3 ou encore la Volkswagen Golf de 3ème et de 4ème génération. Celle de 100 chevaux est en revanche un petit peu plus récente de quelques années. Elles ont eu une assez belle longévité avec une production qui s'est étalée sur plus de 15 ans, ce qui n'est pas rien. Jusqu'à présent, ces deux versions se montrent vraiment robustes. Alors oui, il y a quelques caisses de turbo, quelques pannes avec le volant moteur et l'embrayage, ainsi que quelques défauts d'injection par-ci par-là. Mais pour des moteurs qui ont plus de 20 voire 25 ans, on ne peut pas non plus tout demander. Dommage qu'elles commencent désormais à dater, ce qui fait que les véhicules ainsi motorisés ne pourront bientôt plus vraiment rouler à cause de leurs normes soi-disant anti-pollution. Ensuite, on va également inclure dans cette catégorie le 2 litres TDI dans ses versions de 150, 177 et 184 chevaux. Ces versions sont apparues au début des années 2010 afin d'incarner une nouvelle génération de ce moteur avec une consommation et une pollution plus faible, tout en améliorant les performances. Si l'on met quelques soucis sur le circuit de refroidissement pour la version 150 chevaux et quelques cas de buvage d'huile excessif sur celle de 184 chevaux, c'est un moteur qui est pour l'instant assez robuste et qui ne rencontre pas de soucis très récurrents. Continuons avec le 2,7 litres TDI, toutes puissances confondues. Ce V6 est apparu en 2005 et a motorisé quelques berlines chez Audi comme la 4 B7, ce qui fait que ce moteur n'est pas le plus répandu de tous. Après bientôt 20 ans, hormis quelques cases de turbo et quelques cas d'encrassement de la vanne EGR, on n'a pas constaté de soucis très récurrents sur ce moteur et on peut dire qu'il est fiable. Et enfin, nous pouvons également inclure dans cette catégorie le 3 litres TDI dans toutes ses versions, excepté celle de 240 chevaux. Il s'agit là aussi d'un V6 que l'on a retrouvé à partir de 2004 sous le capot des véhicules haut de gamme du groupe VAG, comme le Volkswagen Touareg de deuxième génération ou bien encore l'Audi A6, troisième du nom. Bon point, ce moteur a fait preuve dans l'ensemble d'une fiabilité très appréciable, mais on doit quand même exclure la version de 240 chevaux en raison de quelques pannes de vanne EGR, de turbo compresseur et de filtre à particules, ce qui est dommage. Enchaînons avec les versions qui ne sont pas vraiment à éviter, mais qui sont quand même à surveiller. On commence avec le 1.2 TDI de 75 chevaux. Comme le 1.4 TDI, il s'agit d'un 3 cylindres encore plus petit cette fois. Cette déclinaison fut lancée aux alentours de 2010 afin de motoriser les petits véhicules du groupe tels que la Volkswagen Polo. Attention, car la vanne EGR s'encrasse assez facilement sur ce petit moteur. L'injection a également rencontré quelques défaillances. On notera également quelques cases de turbo, toutefois dans une moindre mesure, il faudra donc faire attention. On continue avec le 1.4 TDI dans ses déclinaisons de 80 et 90 chevaux. Ses déclinaisons du 3 cylindres sont sorties un peu plus tard que celles de 75 chevaux dans le courant des années 2000. Au niveau de la fiabilité, si c'était très bien pour la déclinaison de 75 chevaux, celles de 80 et 90 chevaux font malheureusement moins bien. La version 90 chevaux est connue pour un défaut de pompe à huile qui peut mener à une casse moteur suite à un manque de lubrification. Quant à la déclinaison de 90 chevaux, la pompe à eau et le volant moteur ne sont pas hyper solides, donc je vous conseille de vous méfier. On enchaîne avec le 1.6 TDI en version 75, 80 et 110 chevaux. Nous avons eu droit à ce moteur à partir de 2009 et il a pour but de remplacer une bonne partie des vieillissants 1.4 et 1.9. Il fut par exemple monté sur la Golf de 6ème génération ou encore l'Audi A1 de 1ère génération. Malheureusement, dans ces 3 déclinaisons, ce moteur est loin d'être incassable. En effet, on recense d'assez nombreux soucis au niveau de l'injection, de la vanne EGR et du filtre à particules. En bref, il faut se méfier. Incluons également dans cette catégorie le 1.9 TDI dans ses versions de 105, 110, 115 et 130 chevaux. Ces déclinaisons sont apparues entre la fin des années 90 et le début des années 2000, celle de 105 chevaux étant la plus récente. Si les déclinaisons de 90 et 100 chevaux ont fait preuve d'une très bonne robustesse, pour ces 4 versions, c'est moins bien, mais c'est pas non plus la cata. Tout d'abord, la version de 105 chevaux a rencontré un nombre important de pannes au niveau du voulant moteur bimasse qui entraîne l'embrayage avec lui, mais également quelques soucis de coussinet de bielle sur les moteurs de 2006 à 2008 qui peuvent mener à une casse moteur. Pour ces 4 déclinaisons, le turbo et la vanne EGR ne sont pas super fiables non plus. La proportion de panne n'est certes pas énorme, mais il faut quand même faire assez attention. Finissons cette catégorie avec le 2.0 TDI en version 136, 143 et 160 chevaux. Ces 3 déclinaisons sont respectivement apparues en 2003, 2007 et 2006. Une nouvelle fois, il faut faire attention à quelques soucis sur ces déclinaisons. Ces derniers se situent généralement autour du couple volant moteur embrayage, de la vanne EGR et du filtre à particules, sauf sur la version de 136 chevaux qui n'a pas de FAP. Il y a également lu quelques turbos cassés, et enfin sur la version de 170 chevaux, on recense aussi une quantité non négligeable d'abvary liée à l'injection, donc méfiez-vous quand même. Terminons avec les versions les moins fiables. On va commencer cette catégorie avec le 1.6 TDI de 90 et 105 chevaux. On a retrouvé ces 2 déclinaisons sous le capot de pas mal de véhicules à partir de 2008. Si le bilan d'autres déclinaisons de ce moteur n'était déjà pas ouf, celui de ces 2 versions l'est encore moins. En plus des pannes de vanne EGR, de filtre à particules et d'injections qui sont de plus en plus grand nombre, ces 2 versions souffrent également de fuites d'eau causées par la pompe à eau. En bref, faites gaffe avec ces 2 versions du 1.6 TDI. Et enfin, on a le 2.0 TDI dans ces versions de 110 et 140 chevaux. On ne va pas se répéter et on va simplement dire que ces 2 versions du 2.0 TDI sont apparues courant 2003. Le 2.0 TDI est assez spécial, il a la particularité d'occuper les 3 catégories en fonction des déclinaisons, et celles de 110 et 140 chevaux sont celles qui font le moins bien. Il y a eu pas mal de soucis au niveau de la vanne EGR et du couple volant moteur en brillage, comme sur les versions précédemment citées. Le turbo fut lui aussi source de nombreuses pannes, comme le filtre à particules, et il faut aussi noter le souci d'oculasse poreuse sur les déclinaisons de 140 chevaux produites jusqu'à 2005. Bref, ces 2 déclinaisons du 2.0 TDI ne sont pas des plus recommandables. Petite note avant de terminer, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos similaires, vous pouvez éviter certains soucis en entretenant sérieusement votre véhicule et en l'utilisant de manière à éviter l'encrassement. Par exemple, si votre moteur est connu pour consommer de l'huile, vérifiez régulièrement le niveau d'huile et faites la pointe si nécessaire, car un manque de lubrification peut endommager certaines pièces. Aussi, notamment avec un moteur diesel, évitez de faire trop de petits trajets ou de trajets urbains. En effet, ils sont susceptibles d'encraser le moteur et potentiellement flinguer certains composants. Je pense que vous n'avez pas trop envie de vous retrouver avec une facture égale au PIB de la France, alors je vous recommande vivement d'appliquer ces 2 conseils. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu ou qu'elle vous a aidé, une fois de plus, mettez un petit like et n'hésitez pas à la partager. Mettez également un petit commentaire pour augmenter le référencement ou pour faire un petit retour d'expérience si vous avez ou avez eu un véhicule monté avec un des moteurs que j'ai cité. Enfin, je le rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, il est vivement conseillé de le faire ainsi que de cliquer sur la cloche de notification et sélectionner toutes, car ça n'a que des avantages, cela ne vous coûte absolument rien, ça vous permet de me soutenir et cela vous permet en plus de recevoir toutes les notifications quand je sors des vidéos ou quand je passe en live. Bon, et bien je n'ai plus rien à dire, si ce n'est vous souhaiter de passer une belle journée et vous donner rendez-vous très vite dans de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501